Laissez-moi deviner, vous êtes en train d'emballer vos cadeaux, et vous avez mis YouTube en fonctionnant ? Parfait. Justement, j'espère que vous comptez utiliser ce fameux ruban pour emballer vos cadeaux, parce que c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors justement, le ruban, je pense qu'on est d'accord sur la manière dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on essaie de coincer le ruban sur une lame de ciseaux avec le doigt, on tire, et ça fait des frisottis. Putain, il est beau ce frisottis là ! Ok, ça c'est la base. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on explore dans cette vidéo, c'est comment faire les meilleurs frisottis, ou en tout cas, comment les contrôler au mieux. Et pour ça, je tire la réponse d'un article qui date de 2016, celui-ci, et qui a testé le fait de fabriquer des boucles sous différentes conditions, et on va se servir de leurs conclusions pour notre bénéfice à nous, et arriver à faire les plus beaux rubans bolducs pour nos emballages de cadeaux. Ils ont tiré trois conclusions de leurs recherches, et les voici. La façon dont eux, ils ont obtenu leurs résultats, c'est qu'ils ont utilisé une lame, en fait ils en avaient plusieurs, un poids au bout du ruban, qu'ils ont fait passer au-dessus de la lame pour créer les frisottis. Gardez ça en tête comme protocole expérimental, ça va être pertinent juste après. Si on regarde le rayon de courbure, ce que j'appelle le rayon de courbure, c'est à quel point le frisottis est resserré sur lui-même. Donc là il est très resserré, et là par exemple, il est beaucoup moins resserré. Donc c'est ça le rayon de courbure. Ici on va être très serré, et ici on va être très lousse. Et on le regarde en fonction du poids. Et ça, le poids pour eux, c'était le poids qu'ils mettaient au bout du ruban, pour nous ça va représenter la force qu'on met dans le pouce. Je vais appeler ça la force. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que pour une lame très aiguisée, plus on augmente la force, plus le frisottis est serré. Et donc on a une courbe à peu près comme ça. Sauf que la lame, comme elle est super aiguisée, il y a bien un moment où à peine on ajoute un petit peu de force, et ça coupe le ruban parce qu'ils ont utilisé une lame super aiguisée. Mais évidemment, si on prend des lames un petit peu plus émoussées, donc qui vont se rapprocher plus du ciseau, on va pas avoir tout à fait le même comportement. Donc là on a une lame un peu plus émoussée, encore plus émoussée, et enfin la plus émoussée de toutes, celle-là. Donc pour nous, ce que ça veut dire, le truc pratico-pratique à retenir, c'est qu'il nous faut une lame la plus aiguisée possible. Sauf que dans leurs expériences, on s'entend qu'eux, ils faisaient ça avec un poids. Ils faisaient pas ça avec les doigts. Donc la considération de ne pas se couper ne faisait pas partie de leurs critères. Je vous propose que nous, on ajoute ce critère. Ça se peut que la lame de ciseaux ce soit quand même un super bon compromis pour créer des frisottis sans se blesser. Donc là, mine de rien, on vient de voir deux paramètres. On vient de voir à quel point la lame est aiguisée et le poids qu'on met, donc la force qu'on met sur le ruban, sur la lame. Il nous manque un dernier critère. Et ce dernier critère, c'est la vitesse. C'est le plus contre-intuitif, je pense, mais aussi le plus intéressant. Là encore, on va regarder la courbure. Donc un frisottis serré tout en haut et un peu lâche en bas. en fonction de la vitesse de déplacement. Donc, ce que je veux dire par là. Et là, si vous faites le test, vous allez trouver par vous-même la réponse. Si je fais mon frisottis hyper rapidement, on obtient quelque chose comme ça. Et si je le fais très lentement, on a quelque chose de beaucoup plus resserré. Donc ici, rapide. Ici, lent. Et en effet, le graphe qu'ils ont obtenu ressemble à peu près à ça. Donc on va avoir des frisottis qui sont beaucoup plus serrés quand on est très lent et beaucoup moins serrés quand on est rapide. Et la vitesse qui est intéressant, c'est que c'est le paramètre le plus facile à contrôler pour nous parce que la lame, en général, c'est un ciseau. On ne va pas prendre plus aiguisé pour ne pas se blesser. La force qu'on met, on ne peut pas tant pousser plus que ce qu'on fait déjà. Et donc la vitesse, c'est vraiment là qu'on va avoir le plus de finesse dans ce qu'on est en train de faire. Alors maintenant que je vous ai donné les trois critères, j'espère que j'ai un peu attisé votre curiosité pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça frisotte, tout simplement. Alors justement, dans l'article dont je vous parle, les chercheurs ont proposé un modèle qui tente d'expliquer l'origine des frisottis dans le ruban. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on met le ruban comme ça sur la lame, qu'on appuie avec le doigt ou qu'on mette un poids, peu importe, c'est qu'on induit une courbure dans le ruban, ok ? Donc une courbure, si je prends ce morceau de pain là, on s'entend que si je le courbe, je vais étirer la partie du haut et comprimer la partie du bas, ok ? Et si on courbe assez, la déformation va être vraiment totale, parfois jusqu'à briser évidemment. Alors dans le cas du ruban, on va pas jusqu'à la rupture, en tout cas c'est pas l'objectif. Par contre, on vient jusqu'à créer effectivement des frisottis qui viennent perdurer dans le temps. Et là où la vitesse intervient, justement, ça va être dans cette déformation-là. C'est-à-dire que si on va très vite, on va donner l'occasion au matériau du ruban d'avoir une partie élastique, c'est-à-dire qu'il va revenir à son état initial. Tandis que quand on applique une vitesse très lente, finalement on impose la déformation et on laisse le temps au matériau de se déformer complètement de façon plastique, c'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas de façon permanente. Tandis que quand on va vite, on lui laisse la possibilité de revenir un peu sur lui-même, comme un élastique. Donc si on récapépette depuis le bédu, si vous voulez contrôler votre ruban, on peut contrôler la lame, on peut contrôler la force qu'on met et on peut contrôler la vitesse. Tout ça pour induire une déformation dans le matériau qui va allonger sur le dessus, comprimer sur le dessous et créer un frisottier. Maintenant qu'on sait ça, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller jouer avec ces paramètres-là. Parce que là, on a vu comment faire les frisottis les plus resserrés sur eux-mêmes, mais c'est intéressant de varier, donc d'avoir des frisottis resserrés, des frisottis allongés, mais aussi d'avoir des frisottis qui ne soient pas forcément repliés sur eux-mêmes comme ceux-là. Donc ceux-là, on voit que finalement ça fait un cercle qui s'enroule sur lui-même. C'est plus intéressant d'avoir un frisottis, enfin je trouve plus joli, d'avoir un frisottis qui se décale dans l'espace. C'est pas une bonne formulation, ça se décale dans l'espace. Mais en tout cas, qui ne soit pas enroulé sur lui-même. Je pense que c'est visible, vous comprenez ce que je veux dire. Si j'ai bien compris la façon dont les frisottis fonctionnent, ça veut dire qu'on va vouloir induire une amplitude de frisottis différente entre ce côté et ce côté. Et la façon dont moi je le fais, c'est que finalement je viens appliquer ma lame et je vais essayer d'avoir une force différente sur la largeur du ruban. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais twister mon ruban comme ça pour essayer d'appliquer une force seulement d'un côté du ruban. Et donc on se retrouve avec un frisottis plus étalé que celui de tout à l'heure qui était vraiment refermé sur lui-même. Donc avec mon petit twist, on a quelque chose de pas mal plus étalé. Voilà, je pense que c'est à vous. Vous avez probablement fini avec le papier cadeau et vous allez passer au ruban, alors maintenant vous savez quoi faire. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Vous l'aurez compris, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon studio. On revient aux bases avec juste une caméra, un micro et puis une lumière de bureau toute jaune, comme il y a 8 ans quand j'ai commencé. Une fois c'est pas plus mal, ça marche aussi non ? Hé, une fois de temps en temps. Je vous souhaite un bon temps des fêtes comme on dit au Québec et on se revoit la prochaine fois. Bye. Conclusion, c'est pas parce qu'on a compris comment ça fonctionnait qu'on fait les plus beaux. Merci. Merci.